exercice 1 on définit sur r les lois étoiles et antitruc par x étoile y égale à x plus y moins 1 x antitruc y égale à x plus y moins xy question 1 montrer que le couple r menu de la loi étoile est un groupe commutatif petit 2 montrer que la loi antitruc est distributive par rapport à la loi étoile montrer que le triplé r étoile antitruc est un anneau est un encore passant la correction nous allons débuter par la première question nous allons montrer que le couple r étoile est un groupe commutatif donc nous savons que x étoile y égale à x plus y moins 1 donc nous allons montrer que c'est un groupe commutatif donc comment montrer que un ensemble mené d'une loi d'un groupe commutatif nous suivons une méthodologie la méthodologie pour montrer que un couple composé d'un ensemble et d'une loi par exemple le couple e étoile est un groupe est la suivante à la première étape je montre que la loi étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble dans lequel le travail ici c'est eux à l'étape 2 je montre que la loi vérifie les trois propriétés suivantes je montre que la loi est associative je montre que la loi admis un élément neutre je montre que tous les éléments de notre ensemble admis un symétrique par rapport à la loi étoile à la troisième étape je conclue que c'est un groupe remarque si en plus de trois propriétés la loi étoiles vérifie la propriétés de la commutativité je dirais que le groupe est un groupe commutatif ou un groupe abéliens allons pour l'étape 8 maintenant nous allons montrer que notre loi est une loi de composition interne donc nous allons suivre une méthodologie pour montrer que on a une loi de composition interne donc la méthodologie pour montrer que par exemple une loi étoile est une loi de composition interne et la suivante à la première étape je prends deux éléments dans l'ensemble dans lequel je travaille à la deuxième étape je pose la condition c'est-à-dire une étoile v doit partenir à l'ensemble dans lequel nous travaillons et la troisième étape je conclue que notre loi est une loi de composition interne nous allons nous appuyer sur l'addition et la multiplication l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne dans r il faut le savoir on sait qu'on définit notre loi de composition sur l'ensemble r par quelque soit is y appartient à r is étoile y égale à is plus y moins 1 donc montrons que notre loi étoile tu n'as une composition interne donc on sait que is étoile y est égale à is plus y moins 1 soit is y appartient à r la loi étoile est une loi de composition interne dans r c seulement si is étoile y appartient à r autrement dit c'est à dire que is plus y moins 1 n'appartient à r or nous savons que is appartient à r y appartient à r par conséquent is plus y appartient à r car l'addition est une loi de composition interne dans r donc nous pouvons dire que is plus y moins 1 appartient à r la loi étoile est bel et bien une loi de composition interne dans r si nous voulons faire avec plus de détails nous allons nous comporter comme suite on va dire soit is y est appartient à r d'abord comme on a dit dans la méthodologie on choisit deux éléments dans l'ensemble dans lequel nous travaillons donc on va doucement soit x et y appartient à r ensuite à la deuxième étape on pose la condition qui montre que étoile est une loi de composition interne donc on va dire la loi étoile est une loi de composition interne dans r si et seulement si is étoile y appartient à r puisque x étoile y égale à is plus y moins 1 autrement dit montrer que is étoile appartient à r revient à montrer que is plus y moins 1 appartient à r or qu'est ce que nous savons nous savons que l'addition est une loi de composition interne dans is appartient à y est appartient à r donc is plus y appartient à r comme on a dit l'addition est une loi de composition interne dans r donc si is plus y appartient à r quelque soit is y on aura 1 aussi appartient à r donc is plus y moins is y appartient à r enfin nous venons de montrer que is étoile y appartient à r donc la loi et toi est une loi de composition interne dans r nous allons commencer par vérifier la commutativité donc pour vérifier que la loi est commutative on va suivre notre méthodologie la méthodologie pour montrer que la loi par exemple la loi étoile vérifie la commutativité est en trois étapes donc nous allons voir que à la première étape on va choisir deux éléments dans l'ensemble dans lequel nous travaillons ensuite à la deuxième étape on va poser la condition la loi étoile est une loi commutative si u étoile v égale à v étoile u à la troisième étape on conclut que la loi étoile est commutative on n'oublie pas que l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne dans r donc c'est cela nous allons nous baser pour démontrer que notre loi étoile est une loi de composition interne dans r d'après l'énoncé nous savons que et c'est toi y est égal à x plus y moins 1 donc à quoi sera égal à y étoile x nous allons nous baser sur notre principe gauche droite donc lorsqu'on a la loi étoile rouge étoile bleu il ya la rouge plus bleu moins 1 donc si on considère y comme le premier élément et is comme le deuxième élément qu'est ce qu'on aura y étoile x sera égal à y plus x moins 1 donc à faire rouge étoile bleu est égale à rouge plus bleu moins 1 on sait que x étoile y est égal à x plus y moins 1 et y étoile x égale à y plus x moins 1 or nous savons que l'addition est commutative donc y étoile x égale à y plus x moins 1 on va commuter les positions y plus x revient à x plus y donc y étoile x est égal à x plus y moins 1 qu'est ce que nous remarquons nous remarquons que y étoile y est égal à y étoile x par conséquent la loi étoile est une loi commutative à présent allons vérifier que notre loi est une bel et bien une loi associative donc pour vérifier que notre loi est une loi associative nous allons sur une méthodologie une méthodologie en trois étapes donc la méthodologie pour montrer qu'une loi par exemple la loi étoile est vérifiée l'associativité est la suivante à la première étape ont choisi trois éléments dans l'ensemble dans lequel nous travaillons par exemple u v dou v appartenant à e à la deuxième étape on pose la condition la loi étoile est une loi associative si u étoile le tout v étoile dou v est égal à u étoile v le tout étoile dou v ensuite à la troisième étape on conclut que la loi étoile est bel et bien une loi associative on se base toujours sur l'énoncé donc d'après l'énoncé on sait que x étoile y est égal à x plus y a moins 1 donc soit x y z appartenant r on pose la condition la loi étoile est une loi associative dans r c'est seulement si x étoile y le tout étoile z est égal à x étoile y étoile z nous allons commencer par chercher la forme de x étoile y le tout étoile z en se basant sur l'énoncé donc nous allons respecter le principe gauche droite rouge bleu premier deuxième donc notre parenthèse représente notre premier élément et notre z représente notre deuxième élément donc comme on peut le constater rouge étoile bleu ça fait rouge plus bleu moins 1 donc en s'appuyant sur notre élément et on trouve x étoile y le tout étoile z égale à x étoile y plus z moins 1 ensuite nous allons remplacer x étoile y par son expression donc ce qui revient à x étoile y étoile z égale à x plus y moins 1 plus z moins 1 donc nous allons organiser l'écriture et puis nous allons simplifier donc on aura x plus y plus z moins 2 nous venons de trouver l'expression de x étoile y le tout étoile z ensuite nous allons chercher l'expression du second membre donc pour tout tripli x y z qu'elle sera la forme de x étoile le tout étoile y étoile z donc on se base toujours sur l'énoncé rouge bleu premier deuxième cette fois ci c'est x qui représente notre premier élément le rouge et y étoile z qui représente notre deuxième élément donc rouge plus bleu moins 1 donc on a respecté le principe rouge plus bleu moins 1 gauche étoile droite donc ensuite nous allons remplacer y étoile z par son expression toujours en respectant le principe gauche plus droite moins 1 donc on aura x plus y plus z moins 1 moins 1 ensuite on simplifie l'écriture on réorganise entre x plus y plus z moins 2 donc qu'est ce que nous constatons nous constatons que x étoile y étoile z est égale à x plus étoile a y étoile z par conséquent la loi étoile est une belle liée de loi associative dans r allons directement montrer que notre loi admet un élément neutre donc pour montrer que notre loi admet un élément neutre nous allons nous baser sur notre méthodologie donc la méthodologie pour montrer que par exemple la loi étoile admet un élément neutre et en trois étapes aussi donc on va enumérer les trois étapes à la première étape il faut choisir un élément dans l'ensemble dans lequel nous travaillons ensuite on choisit e on suppose que e est un élément neutre et on pose la condition si e est un autre élément neutre c'est à dire u étoile e doit être égale à u et e étoile u doit être égale à u et à la troisième étape on conclut que la loi étoile admet e comme élément neutre donc si nous avons déjà montré que la loi étoile est une loi commutative on montre une seule des conditions sont on montre que u étoile e est égale à u ou e étoile u est égale à u donc sans plus tarder nous allons appliquer cette méthodologie à notre exercice soit is a patinat r et e cet élément neutre de la loi il existe donc nous allons montrer que x étoile e est égale à x ensuite basse une autre énoncé on sait que x étoile y est égal à x plus y moins 1 donc c'est comme si on remplacait y par e donc on a la condition x étoile e est égal à x donc on obtient l'équation x plus e moins 1 est égal à x donc nous allons passer à la résolution de l'équation x plus e moins 1 égale à x donc pour pouvoir résoudre l'équation qu'est ce que nous allons faire nous allons faire passer du x de l'autre côté donc on aura x moins x est égal à 0 donc finalement on a e est égal à 1 l'élément e égal à 1 appartient à r donc e égal à 1s cet élément neutre que nous cherchons par conséquent la loi étoile admettent e comme élément neutre nous allons montrer à présent que tous les éléments du r admettent une symétrie par rapport à la loi étoile donc nous allons appliquer notre méthodologie qui est aussi en trois étapes et nous allons passer à l'équation de l'équation appliquons notre méthodologie donc pour tout x à partena r est-il style et y tel que on pose la condition x étoile y est égal à e qui est l'élément neutre donc on sait que d'après les nantes et x étoile y est égal à x plus y est moins 1 et on a montré que l'élément n'était 1 donc on cherche maintenant à résoudre l'équation x étoile y est égal à e tel que x étoile y est égal à x plus y moins 1 égale à 1 nous cherchons y pour avoir y en fait passer tous les autres thèmes de l'autre côté là bas dont on obtient y est égal à 2-x on sait que 2 est un élément de r donc y est égal à 2-x appartient à r donc puisque y est égal à 2-x appartient à r par conséquent tout élément x de r admet un symétrique y égale à 2-x appartient à r par conséquent par rapport à la loi étoile bien sûr donc nous avons montré que notre loi étoile était une loi de composition interne de plus elle vérifiait la commutativité elle était associative elle admet un élément neutre et tout élément x de r admet un symétrique par rapport à la loi étoile donc ces conditions prouvent que notre coupe est menée de la loi étoile est bel et bien une loi est bien et bien au moins un groupe commutatif nous avons fini la première question donc on va passer à la deuxième question à la deuxième question on nous demande de montrer que la loi anti truc est distributive par rapport à la loi étoile donc à présent abordons la notion de distributivité donc à montrer encore la distributivité nous allons suivre une méthodologie et comme vous l'avez constaté toutes nos méthodologies sont en trois étapes à la étape on choisit nos éléments à la deuxième étape on pose la condition et à la troisième étape on conclut donc je vous laisse le temps d'observer la méthodologie donc pour tout triplé x y z quelle est l'expression de x anti truc y étoile z donc nous allons nous baser sur l'énoncé on sait que x anti truc y est égal à x plus y moins y donc rouge bleu gauche droite nous allons appliquer ce principe la note à écriture donc de notre écriture il soit représenté notre premier élément et y étoile z est notre deuxième élément donc on a juste appliqué l'ordre des choses ça fait rouge bleu dans noir rouge plus bleu moins rouge roi bleu ensuite nous allons remplacer y étoile z par son expression en appliquant le principe d'après l'énoncé on sait que x étoile y est égal à x plus y moins 1 donc y étoile z rouge bleu sera égal à y plus z moins 1 donc nous allons remplacer cette expression de notre écriture qu'on avait donc en remplaçant y étoile z par son écriture y plus z moins 1 on obtient ce qui suit y plus z moins 1 y plus z moins 1 ensuite nous développons et nous allons simplifier l'écriture on a x x ça fait 2x on a y et on a z les moins 1 on a moins y donc on obtient ça ensuite nous avons déterminé le membre de gauche on va chercher à présent le membre de droite x entre y étoile x entre z donc pour tout triplé quelle est l'écriture de x entre y étoile x entre z donc nous allons nous baser sur l'énoncé on sait que x étoile y est égal à x plus y moins 1 donc la parenthèse de rouge va représenter notre premier élément et la parenthèse de bleu notre deuxième élément donc en s'inspirant de l'énoncé on a quoi rouge plus bleu moins 1 donc rouge étoile bleu est égal à la rouge plus bleu moins 1 donc on a appliqué ce principe là pour trouver l'expression ensuite nous allons remplacer x entre y par son expression en nous basant sur l'énoncé l'énoncé dit quoi l'énoncé nous dit que x entre y est égal à x plus y moins z donc nous allons remplacer simplement en appliquant l'énoncé l'ordre des choses donc en remplaçant on trouve la forme suivante on a juste remplacer x entre y par son expression en se basant sur l'énoncé par erreur donc ensuite nous allons simplifier l'écriture nous voyons que on a x x donc on aura deux x on a y on a z un mois ici y moins y z nous venons de trouver l'expression de x entre y étoile x entre z donc qu'est ce que nous avons constaté constater que x entre y est égal à x entre y étoile x entre z par conséquent la distributivité de la seconde loi est vérifiée donc nous venons de finir la deuxième question nous allons passer à la troisième question à la troisième question on nous demande si c'est un anneau et de vérifier que c'est un corps donc nous abordons à présent la notion d'anneau donc qu'est-ce qu'un anneau et quelle est la méthodologie pour montrer que un triplé est un anneau donc je vous présente la méthodologie pour montrer que un triplé est un anneau donc suivez bien la méthodologie elle est en trois étapes donc à la première étape je montre que l'ensemble mené de la première loi est un groupe commutatif donc nous avons déjà fait ça à la première question à la deuxième étape on montre que la seconde loi c'est à dire la loi antitruc vérifie la propriété suivante c'est à dire la seconde loi est associative la seconde loi admet un élément neutre et la seconde loi est distributive donc nous alors nous avons déjà montré que la seconde loi est distributive donc à présent nous allons montrer que elle est associative et elle admet un élément neutre ensuite nous pourrons conclure que c'est un anneau à présent abordons la loi antitruc vérifions ses propriétés donc nous allons commencer que à montrer que c'est une loi de composition interne donc cela a été déjà montré vous pouvez voir une des anciennes vidéos qui sera en description ou à la fin de cette vidéo là je vous laisse observer la démonstration sans commenter la commutativité aussi a été vérifiée pour cette loi là donc comme j'ai dit vous pouvez regarder la vidéo en description le lien sera mis en description ou vous abonnez vous partez sur la chaîne et puis vous regardez la vidéo merci donc on a vu que la loi antitruc est associative commutative elle admet énormément donc on conclut que le triplet est un anneau donc maintenant reste à savoir si le triplet était un corps donc est ce que c'était un corps donc nous allons voir ça dans une prochaine vidéo donc voilà l'ensemble des exercices qui sont traités sur la structure algébrique donc abonnez vous pour ne pas rater de vidéo